Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto sur l'embossage à froid sans machine. Personnellement je n'ai pas la Big Shot ou équivalent, mais j'ai les petites plaques comme ça d'embossage à froid. Donc je vais vous montrer une technique, une petite astuce on va dire, pour embosser à froid sans machine. Pour ça il vous faudra les petites plaques d'embossage, une feuille à embosser, du washi et un rouleau à pâtisserie. On y va. Donc vous prenez votre plaque, vous l'ouvrez en deux, vous mettez votre feuille et avec le washi tape, en fait vous allez tout simplement bloquer la feuille à l'intérieur de la plaque d'embossage. Voilà. Voilà. Comme ça la feuille ne bougera pas. Ensuite, personnellement, je bloque la feuille d'embossage, enfin la plaque d'embossage, sur ma table. C'est plus pratique, au moins ça ne bouge pas. Parce que sinon quand vous le faites, j'ai essayé sans la bloquer, ça bouge, ce n'est pas pratique. Donc voilà, deux petits morceaux de washi, pour que ça tienne à la table. Et ensuite vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous mettez une pression sur votre plaque d'embossage. Hop, après personnellement, bon ça c'est moi, je fais dans l'autre sens, vous voyez je l'ai mal fixé, donc forcément ça bouge, c'est ce que je vous disais. D'où l'intérêt de bloquer la feuille à l'intérieur. On va y arriver. Voilà. Ensuite, avant d'enlever, bon là j'enlève les scotches de la plaque, vous ouvrez et vous voyez si votre plaque est bien embossée partout. Moi je vois qu'en bas là, ce n'est pas très bien embossé, donc hop, je referme et je remets un petit coup. Là, où ce n'était pas embossé. Je vais remettre un petit coup en haut. Voilà, là tout est embossé, donc je vais récupérer, je vais enlever le washi. Voilà. Il faut l'enlever doucement pour éviter de déchirer votre feuille. Et alors, est-ce qu'on va voir voilà ? Vous voyez que votre feuille est embossée. Donc vous avez un côté creux, ce côté-là. Ah, voilà, là on voit mieux. Et un côté embossé. Donc en relief en fait, de ce côté-là. Après vous utilisez le côté que vous voulez, selon ce que vous voulez faire sur votre carte. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu et que ça vous aidera à faire de magnifiques fonds de cartes. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de voir mes autres vidéos et de vous abonner à ma chaîne si les tutos comme ça vous plaisent. Bonne journée et bon scrap à toutes ! Bonne journée.